salut à tous on se retrouve pour continuer le season pass de sherlock holmes chapter one alors il fallait aller juste ici alors yalifray street c'est ici entre belvédère et bonzano ouais c'est dans la rue quoi surtout ça qu'il faut retenir ouais le truc c'est que je suis en train de quitter guillifray street oh attends c'est ouvert alors ah bah tiens c'est ici résidence grower est ce qu'on peut rentrer effectivement on peut on va voir madame tu penses que tu es barge dans ici comme ça un autre hack writer de la chronicle qui est là pour me débrouiller je ne vais pas débrouiller ton lampooning je n'ai pas envie de débrouiller vous et je n'ai pas un hack writer mon nom est sherlock holmes holmes le nom semble bien est-ce que tu es peut-être il est related to that brilliant young man mycroft holmes my late husband sir ruyck spoke very highly of him yes indeed he is my brother i am sorry for your loss lady gruber loss isn't the word for it it's an outrage it was a black pearl necklace La mort de votre mari Y'a t-il un suspect ? C'est dans ce jeu ou un autre de Sherlock Holmes ? Non, je crois que c'est celui qui faisait des chasses à l'homme. Je regarde vite fait. Je suis en train de faire des chasses à l'homme. C'est celui qui participait aux chasses à l'homme. Et donc elle dit, est-ce que je le suspecterais ? Il a tué des gens. Donc un cambriolage. C'était une chasse magique, oui ? Oh, oui. Alonso a transformé les cartes into butterflies. Un spectaculaire impressionnant. Tout le monde l'a aimé. Le lieutenant Colonel Wolfe a été tellement excitée. Il a eu de la chasse. 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 Puis-je voir la scène ? Oh ! J'aime. J'aime ce petit air. Ne me distraisez-moi. Cette partie est difficile. Qui ? Le theme de... De Sherlock Holmes, Chapter 1. Oh les papillons ils sont là Dame britannique compatissante, humiliée et furieuse Le verre et les barres sont dans l'air, l'endroit est parfaitement secré Qu'est ce que tu fais toi ? Ouais c'est fou hein ! Des cartes ? 8878 Il cherchait bien précisément le collier Elle a la signature non ? Une signature dessus Ah non ! Non ! Je voulais regarder du coup La fenêtre est ouverte mais n'affiche aucun signe d'effraction Aucun autre joyau n'a été pris Donc peut-être que le coupable se serait échappé Il ne serait pas rentré par là Quatre cartes figurent sur la coiffeuse Un as, un 8, un 7, un 8 C'est quoi ça ? Ah oui ! C'est l'autre que j'ai pas encore fait Ok très bien Y'a pas quelque chose que je peux regarder sans le... Parce que moi les papillons ils m'intriguent Je t'avouerai C'est parti ! Oh ! Attends ! Les audience ne s'en merveilles Le secteur ne s'en merveille pas Le secteur ne s'en merveille pas Le secteur ne s'en mène pas Le secteur ne s'en merveille pas Ah ! Ah ! Les pouvres ils sont enfermés Ils étouffent Ok donc on a une reconstitution à faire donc c'est à dire que j'ai manqué des indices dans l'autre maison Ah ouais ce serait ça ouais, il s'étouffe Ah non du coup Ce serait ça ? Elle l'a pas amené dans le lit pour se reposer ? Quoique non elle lui aurait pas Bah la logique voudrait ça, voudrait que ce soit lui Non la logique voudrait que ce ne soit pas lui Ouais Non mais non Alors attends on va essayer ça Mais moi j'en doute, je vais pas te mentir j'en doute Bon alors on va essayer qu'il a été posé là Il s'est tout fait, il a été posé là et il y a quelqu'un d'autre Mais pour moi c'est pas ça, pour moi c'est très clairement pas ça Le colonel s'est retiré quelques instants dans la chambre d'amis pendant le numéro Le problème c'est qu'en fait Ici Ça montre pas qu'elle l'emmène dans la chambre d'amis Et pourtant il s'est retiré dans la chambre d'amis Donc ça on va valider Donc pour moi c'est pas ça Pour moi en fait c'est clairement ça Mais là Il ouvre avec des clés quoi Alors que Si la femme elle dit qu'il s'est retiré dans la chambre d'amis C'est qu'il a décidé de Enfin c'est qu'elle Elle a décidé de l'emmener C'est tout Attends il a ouvert Pour que l'autre récupère Il avait un complice Voilà c'est ça Non pas du tout Mais du coup S'il a ouvert la fenêtre pour sortir Ah mais il a peut-être ouvert la fenêtre pour faire croire Que quelqu'un est rentré par effraction c'est tout Moi je pensais que le coupable S'était échappé par la fenêtre Mais non En fait il a ouvert pour faire croire Que le coupable s'est échappé Mais il a gardé le bijou lui Voilà Le lieutenant au doigt crochu Tiens Le lieutenant colonel Wolf Ayant fait mine de s'étouffer de rire Et à entrer dans la chambre d'amis Au bruit des regards Il a crocheté la serrure de la porte Donnant sur la chambre de Lady Gruber Il a volé son collier Il a allant laisser la fenêtre ouverte Pour faire croire un cambriolage On va lui le dire Elle va être choquée Le thief didn't break in through the window As he would have you believe Lady Gruber He picked the lock of the door from the guest room It seems as though Lieutenant Colonel Wolf Has sticky fingers But why would someone of his station Commit such a crime He's a reputable man A commander of the Dorset Regiment's 3rd Battalion Did he introduce himself to you as such? Why yes He was such a debonair gentleman A brilliant raconter Raconter My precious Preuve clé obtenue de Ying Je vais retourner à la résidence des calf Où j'ai oublié des indices visiblement Parce que Maintenant que j'ai enlevé l'aide Et que je ne vois pas Où se trouvent les objets Où je peux interagir C'est un peu plus compliqué Mais bon On va s'en sortir quand même N'inquiétez pas Si je retrouve la résidence déjà Et je ne peux pas monter Dans The Witcher J'aurais pu passer au-dessus Je vais pas dire Je suis pas passé par là Parce que j'avais pas l'impression Qu'elle était par ici J'ai pas l'impression Qu'il y ait une maison ici De résidence Ah attends C'est elle je crois Avec la containe Là pas du tout Je suis parti totalement à l'opposé En fait il faut passer par là J'étais passé tout droit Mais il faut passer par là Voilà c'est là Merci Il y a un truc que je n'ai pas observé Est-ce qu'on peut observer ici Oh attends Si j'ai déjà observé ici J'ai tout vu Il me semble qu'il y a rien ici Ouais voilà J'avais déjà regardé Pas rentré Sous-titrage ST' 501 Il me semble qu'il n'y a rien là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre qu'on peut observer ? Une fenêtre qui a été ouverte justement. Là je t'avoue que je ne vois pas. On ne peut pas observer ce truc. Sire, j'ai juste vu l'extérieur. Juste d'ici jusqu'à ce que c'est d'eau. Chérie, nous avons dépensé trop de temps à l'hôpital. Lady Carf n'est sûrement pas d'argent. Il y a beaucoup de temps carouss. Ces gens sûrement connaissent comment avoir de l'humilité. Je t'avoue que je comprends pas ce que je dois trouver là. J'ai l'impression d'avoir tout fait ce que je pouvais faire. Regarde ce que je fais, voilà, je fais ça au moins, j'en ai rien à faire. Oh attends, est-ce qu'il y aurait pas du avoir un tableau ici ? Non. Sous-titrage ST' 501 Ah mais je me souviens attend il y avait une échelle dehors mais j'ai j'ai pas compris ce qu'il fallait faire avec ah si j'avais suivi un chemin est-ce que c'est dans cette enquête au moins il me semble que oui ouais c'est ici elle trouver l'échelle puis j'avais suivi un chemin jusqu'ici on était arrivé là j'avais tout récupéré non où est ce qu'il y aura un endroit un point de sortie un endroit pour s'échapper c'est parti C'est parti. Que la fenêtre a été fermée. J'ai plus les traces de pas. Je ne peux pas vous aider, monsieur. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est certain que vous ne voulez pas boire, monsieur Holmes ? Je t'avoue que je ne sais pas. On va aller dans l'autre résidence parce que pour l'instant je suis perdu sur elle. Entre Solzroy et Joy Avenue. Solzroy et Joy Avenue. Solzroy et Joy Avenue. C'est chez moi ça. On va peut-être accomplir la chez moi bientôt. Solzroy et Joy Avenue. Dans le grocery, je ne trouve pas. A Solzroy et Joy Avenue. Donc ce serait... Non. Ici. Attends. Elle est épée. Il est un peu loin quoi. Enfin bon, un peu loin. C'est relatif. J'ai quand même un... Mon... Mon... Mon gracheux là. Faut pas se mentir. Oh qu'est-ce que c'est... C'est pas ici ça ? Ouais voilà. Il est trop petit pour être ici. Là c'est un peu plus grand mais je trouve... C'est toujours pas ça je crois. Oh c'est peut-être ça plutôt. Ouais ça m'a gardé de ça. Là y'a le truc de... Ouais du magnifique. Residence Lane. Oh les gars. Je rentre par réfraction j'en ai rien à faire. Qu'est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce qu'il est passé ? Ah ouais en fait tu traites comme un esclave. C'est toi. Deux secondes. Je vais me chercher à boire. Je reviens. C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais me chercher à boire. C'est quoi ? Merci. 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 Je sais que je dis ça à chaque stream. Mais nous viens de discuter deux minutes avec lui. Basiquement il m'a dit. Tenez la clé de ma galerie où j'ai des dizaines d'oeuvres d'art qui coûtent des millions. Je vous fais confiance. Basiquement c'est ça. C'est assez large pour une orphanage. C'est un projet ambitieux. Ce sont les noms des contribuents. Le deuxième lot est... Sherlock's Unmentionables. J'ai entendu 500 pounds. 400... Eh bien. Mais c'est où qu'il a fait son tour de magie ? Ah ouais c'est là. Oh. C'est une illusion. Hmm. C'est une illusion. C'est une illusion. Surfinnel's, oumstonne son domestique, la clef de la galerie. C'est une illusion. C'est une illusion. C'est une illusion. C'est un illusion. c'est vraiment pas long pas vraiment besoin de clé là qu'est ce qui se passe oh et zut peinture bleue déjà les réflures causés par un objet ferme et plat eh ben c'est quoi ce miroir intelligent le frame est intact il a pris seulement le canvass excusez moi comme comme hier et comme bah je pense tout l'été parfois je vais me muter et je vais pas bouger pendant 30 secondes pour boire c'est normal je te parlais pas à toi tiens de la peinture bleue lupine aplic al c'est bon étonnant donc Les gars n'ont qu'un pied, je ne l'ai pas d'inquiéter. Spaces vides, rouleaux de papier, pas un manquant. Ok. À un moment, j'aurai tout trouvé. Je voulais aller voir en dessous, moi, s'il y avait de la peinture aussi. Genre quelqu'un qui a sauté. Je ne sais pas. Même si, bon, quelqu'un qui saute dessus de l'un arc, je pense. Ok, je n'avais pas pensé à ça. Non, pas du tout. Alors là, j'ai aucune idée. J'ai pas de mentir que j'ai zéro idée là. Lui, il était en train de peindre, ouais. L'autre, il avait volé l'eau. Après, il a un rouleau de papier, tu peux pas vraiment racher dessus, quoi. C'est compliqué. Bah du coup, ouais, s'il a volé le rouleau de peinture, on le met comme ça. Voilà. Ah ouais, il l'a pas reconnu, alors que ça fait 12 ans avec qui il travaille. Eh ben. On va aller parler à l'autre. Il a pas me croire, mais bon. Oui, bien sûr. On va dire. Oui, bien sûr les enfants. On te croit. Quoi. Vous avez dit travail ? Je pense que si je retrouve le tableau, je lui donnerai pas, je le dis honnêtement. Si on me laisse le choix de donner le tableau, je le donnerai pas. Tiens. Preuve clé obtenue, mais pas toutes les preuves. Salut Artnack. Ça va et toi ? On va retourner à la résidence calf. Oui, il me manque... Il me manque des preuves, mais je sais pas où. Tu joues à quoi en ce moment Artnack ? La fontaine peut-être ? Non. Je vais même pas leur parler. Je suis familier à vous. Une question solide, monsieur, mais je n'ai pas la réponse. Ah, Spiderman. Je vais de côté Spiderman plus Miles Morales. Il faudrait que je les fasse avant que les deux sortent. Attends. J'ai pas vu. Ah non, c'était le ciel. Je croyais que c'était un genre de tableau. Là, je me retrouve bloqué. Il n'y a pas des objets à utiliser là. Non. Mais je vois pas en fait ce que je n'aurais pas fait. D'accord. Là, tous les coups, il me manque un seul indice. Un seul truc à regarder, mais... Je ne le trouve pas, quoi. Mais s'il n'y a pas un truc... Alors que je peux aussi observer comme ça. Ça n'a pas l'air. Ça, le problème, c'est que je ne peux rien observer. Je ne sais même pas où je trouve l'objet qui a été volé. De base. Sur la table. Attends. J'entendais un bruit d'écriture par là. Et normalement, ça voudrait dire que j'ai un truc à observer. C'est peut-être juste que j'avais trop frotté la table. Je ne sais pas. Moi, je t'avoue que le jeu Blasphemous, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais ce n'est pas un type de jeu qui m'intéresse personnellement. Je ne suis pas très fan des roguelikes. Je ne suis pas très fan des roguelikes. Il y a forcément un truc à faire ici que je n'ai pas fait. Mais quoi ? Il y a beaucoup de choses quiütünlu signals l'outsuite. J'اهuts, les colonies ont un peu fonds大丈夫. Je ne croyais pas plus ellas. Je l'ai souvent pas très mal. Il y a bien plus reflex aussi. Il y a rien pour éviter pour êtreνοie pas. Il y a bien plus l'arrkemini, Tiens… me Went mal. Genre la porte elle donne pas ici ? Ah ouais peut-être Sous-titrage ST' 501 Ah ouais C'était juste une bouteille au sol qui me manquait Incroyable Vas-y J'ai été bloqué là dessus c'est la première résidence que j'ai trouvé la dernière où j'ai trouvé tous les indices à cause d'une bouteille quoi ? Y'a quoi ici ? Alors quelqu'un qui s'est coupé c'est bizarre On va dire ça mais... En fait je crois qu'il se coupe pas C'est que c'est en deux parties Donc la première partie il est derrière la scie La deuxième il est au-dessus Je crois que c'est ça C'est quoi ça ? Ah c'est le bruit ? Non ouais je pense que c'est plus ça Là y'a quoi ? Je pense qu'il est... ouais voilà Logiquement c'est ça Non c'est pas ça Attends Je vais essayer de me rappeler puisque je l'ai vu en premier Je vais essayer de me rappeler du récit Le crime a eu lieu au premier étage pendant que j'ai invité à assister au tour du magicien Brie de chaussée médicale Il faut accepter de me laisser mener l'enquête à l'intérieur On dit nanana Alors que son mari se trouve actuellement en expédition Il me propose un nouveau gala Autre forme de magicien Et dénué de bulbes à son bord Hanzo a utilisé un appareil sophistiqué Le voleur a pillé le coffre et s'est emparé d'un artefact mystérieux à la valeur douteuse Le couvercle du coffre a été découpé en deux à l'aide d'une scie circulaire Une opération des plus brillantes que personne n'a pourtant entendu Chaque coup de scie a donc dû se produire exactement de l'instant que ceux du numéro Je ne peux pas me laisser un message moqueur Plutôt pas mal n'est-ce pas Bah alors Bah pour moi c'est ça En fait il y a eu le mec qui a fait semblant d'être coupé en deux Il faisait Il faisait la fête C'est ça qui a cassé la bouteille Parce que là ça parle de bruyant mais qui n'a pas été entendu Donc normalement il devrait pas Se boucher les oreilles Ah bah si Ils se bougent peut-être les oreilles pour la scie du bas Et pas du haut En fait C'est ça parce que ils ont pas entendu la scie du haut Et elle faisait du bruit quand même Et donc si son bruit a été masqué c'est parce que la scie du bas on faisait encore plus Voilà En scieant le coffre avec une scie d'anticassette utilisée par Lonzo pour voler ensuite l'artefact public n'a rien entendu vu que les bruits de tour de magie dissimulaient ceux de la scie en haut Donc on va aller revoir Lady Kalf pour lui informer de notre découverte De nos découvertes Le thème est parfaitement Je voulais juste confirmer mon théorie Le thème était disguisé comme un jardin en order de mélanger avec les servants Il a utilisé un ladder pour climb up à la première et ensuite escape Mais le saut, c'est sûrement qu'on a été alerté par le sound Ah, c'est là où c'est intéressant Vous voyez, le thème timé précisément pour matcher Lonzo's performance Evidentement, il savait le truc inside out Mais tout le monde veut l'inviter, c'est assez fait Je n'arrive pas à penser à quelque chose qui m'intéresserait encore moins Mais comment elle peut dire Si c'était une scie, on l'aurait entendu Alors que là, il y a une gentille Genre, elle n'a pas regardé la scène de crime ou quoi ? Elle est bizarre Donc on a toutes les preuves ici aussi Et ici, on a preuve clé obtenue Mais on n'a pas tout Mais pour moi, preuve clé obtenue C'est qu'on a tout obtenu pour l'instant Et qu'il va falloir y retourner plus tard Pour moi, c'est ça Le voilà, elle a laissé trois indices derrière lui Quatre cartes sur la coiffeuse Un As, un 8, un 7 et un 8 La phrase de la fin est à Miner's End Inscrite sur un miroir Tenis jardinier provenant d'une boutique de costumes Il faut aller chercher dans les archives Mais quoi ? Alors là ? Je ne sais pas du tout Déjà que je retrouve, vous savez, ces archives Là, les archives de la police Donc là, la coordonnée Chronicles C'est une coordonnée Chronicles C'est ici C'est sûrement la police en fait Je pense que c'est plutôt la police Plutôt aller dans les archives de la police Euh, je n'ai pas poule What ? C'est quoi ce bug ? Oh, j'ai poupé sous la map Incroyable Mais c'est un truc de fou Oh, les gars, venez vous aider C'est incroyable Alors là, c'est le plus gros bug Que j'ai jamais eu sur Sherlock Holmes Chapter 1 Alors, je peux sortir en me TP Mais j'essaye de voir s'il n'y a pas moyen de De faire quelque chose Mais visiblement non C'est incroyable J'ai jamais vu ça J'ai fait le jeu à sa sortie J'ai jamais eu de bug comme ça C'est bon On va voir les archives de la police Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit là Oh, bah tiens Il y a des missions Ah bah non, c'est pas des missions C'est difficile Avec les DLC Ils ont peut-être rajouté Une nouvelle mission de police Pas du tout Sachant qu'en plus Les missions de police C'est sur le tableau Crime Crime, crime, crime Attends tout bien C'est peut-être un délit Mais bon Modèle criminel Le grand salary Non Non Alors là Un as Un 8 As 7 Un 8 Minor Winner's End Alors là Alors là Je suis Je suis Dans le mal Vous avouerez J'ai Aucune idée Moi ce que j'avais C'était du garantie En fait Je pensais vraiment Que j'avais J'avais trouvé le truc Et c'est pas saisie Où c'était ici Je suis hôtel de ville non c'est pas ici je sais plus où c'est pas du tout ici bah c'était bien en face juste pas au bon endroit non mais c'est pas ici non plus mais attend on met la caméra derrière lui et regarde en face ok non mais si j'y suis allé hier en plus je suis bête ça fait longtemps j'y suis pas allé bah si j'y suis allé hier alors je vais pas vous mentir j'ai cherché sur internet parce que là moi j'étais vraiment franchement j'aurais pas trouvé j'étais bloqué l'atelier de costume de gimbal situé sur copper street entre l'estat road et ferrier street vendu en 1878 a fait faillite la même année le bâtiment est abandonné depuis lors ok copper street entre l'estat road et ferrier street des humains c'est vraiment humain ah non c'est à gauche copper street non ferrier street lestat road entre ferrier street et copper street oh mais où est ferrier street là oh mais c'est incroyable non mais c'est incroyable à ferrier street c'est ici copper street c'est ici ouais c'est bizarre ça mais j'ai tellement pas de tp là bas parce que j'avais rien fait il y avait aucune mission de là bas donc vous allez vas-y tiens Tiens. Les rouges-gorges enfin en cache, en un coup de maître, c'est le gang des rouges-gorges dans son intégralité qui a été arrêté aujourd'hui. Grâce à moi, y compris son chef, le célèbre Joel Chanceux. Les bandits se voient ainsi accusés de plusieurs chefs de chantage, cambriolage, paris légaux et meurtres. La descente effectuée par la police a aussi révélé une vaste collection de documents compromettants que le gang utilisait pour extorquer les riches et les puissants. En raison de la nature sensible de ces annales, les accusés seront jugés dans un procès à huit clous et les documents compromettants seront ensuite détruits une fois l'affaire terminée. Ok, donc ça parle quand même des documents, c'est bizarre. Ouais, ils avaient des trucs à comprendre, mettant contre nous, c'est ça ? Hm. Excuse me, just one question. I like your friend, but I can't help you. Hm. Raciste ? Time to check your who, what and what. Who, what and what. Who, what and what, Sherry ? Who are you asking about what and dressed as what ? Toi, tu sais que je m'énerve toi, c'est pas possible. Tu sais, tu sais que tu es un peu. Tu sais, j'ouvre un peu de corps qui me aide à ma famille. Regarde bien. Hum. Ja. Et voilà, j'ai pas vraiment voului. Hum. 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 Niveau chapeau j'ai tout. Niveau de tenue vestimentaire j'ai bientôt tout il me manque 360. Il faudrait bien une femme sans défense lesquels j'avais jamais été déguisé en la femme les gens c'est vraiment des chiens. Ah non il est situé sur copper street ok je me suis trompé ici moi j'ai fait n'importe quoi je me disais bien aussi les strad road et ferrier street enfin copper street et ferrier street c'est perpendiculaire alors que normalement c'est parallèle ok c'est je me suis trompé c'est bon on va y retourner les gars en plus je passais à côté de l'atelier quand même bête j'ai même pas fait attention oh je ressemble à rien j'ai même la coupe de cheveux qui va avec. Par contre je sais pas si j'ai tous les il me reste que 360 pour toutes les tenues mais je sais pas si j'ai tous les meubles aussi ça c'est gênant ça c'est juste à droite là ouais c'est ça c'est ici. Ok je m'habille en bandit les gars. Ah je m'habille en bohémien. Ok bah écoutez c'est bon alors. Ah bah tiens. Ok je vais l'observer. Ok je vais l'observer. J'ai rien dire mais voilà quoi je n'en pense pas moins. Doigts longs et fins, mains féminines. Oh c'est une femme déguisée. Fausse moustache. Déjà ça se voit sur le visage c'est quand même bien féminin. Visage bien féminin. Ah bah coulisses pas de pomme d'Adam. J'avais même pas vu que c'était ça je voulais revoir la fausse moustache. Donc fausse moustache. Poitrine bandée pour aplatir à les seins et les cacher. Pas de pomme d'Adam. Doigts longs et fins. C'est une femme. Ses doigts fins ne m'auraient pas suffi pour les déduire. Mais sa moustache l'a trahi sans peine. J'imagine qu'être une femme illusionniste n'a rien d'aisé au 19e siècle. Excusez moi. Je ne peux bien lui reprocher d'essayer de se bâtir une carrière. Ce travesti n'a rien de criminel et je ne possède aucun élément démontrant la responsabilité d'Alanzo le magnifique. Dans ses voies je ferais mieux d'écouter d'abord sa version d'histoire. De l'on doit fin. Les indices m'ont mené jusqu'à elle et je ne crois pas aux coïncidences. Je me demande si sa féminité est la seule chose qu'elle dissimule ou si son déguisement n'est que partie émergée de la iceberg. Alors moi être travesti c'est sûr qu'à l'époque c'est plus compliqué pour travailler en étant une femme. Surtout je pense que des métiers du spectacle comme ça ça devait être compliqué. Mais bon après est-ce que être travesti est-ce qu'on va t'accuser d'un vol d'un délit d'un crime parce que tu es travesti. Voilà quoi. Mais elle aime. Vas-y on accepte. Je suis investigé les burglaries dans Grand Sarré. Les clous ont conduit à cet atelier mais je n'ai pas voulu voir que tu es ici. Quelqu'un a clairement joué des trucs sur toi. Des trucs croules. C'est bon de savoir que tu es à mon côté. Je suis ici chercher des réponses comme ça. C'est bon. 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 Je suis à l'être ici. Quand la atelier était de l'entreprise. Il y a des des propres sont encore dans le bâtiment. Et les réponses sont aussi. C'est bon. Qu'est-ce que tu es attendu par là-bas ? T'es qu'un côté. C'est un territoire de la mort. Le bâtiment est d'un des soldats. Le bâtiment est d'un des banditnes. Qu'est-ce que je leur dire ? Ne vous t'en fasse pas, les gars, je vais aller en tout. Laisse-moi te complimenter sur le bâtiment. Surtout le moustache. Merci. Je ne le dirais pas un bâtiment. Alonso est ma personne. Mais le bâtiment est faux. Guilte est chargé. Mien est un petit peu. Je peux voir que tu es une femme. Très bien. Je suis une femme. Alors, quoi ? Toutes mes propres. Je veux être pris en sérieux. En plus que quelqu'un d'un assistant. Est-ce que tu penses que si je n'avais pas l'acte, je serais dans la glorie de être la première femme. En fait, ça s'appelait assez plausible. C'est facile pour toi de dire. Parfois, si nous voulons être vérités à nous-mêmes, nous devons prétendre être quelqu'un d'autre. Mon ami m'a dit ça une fois, et je pense qu'il est... C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Salut ! Salut ! Ouais ! Donc ça veut dire qu'on va affronter des bandits. Par contre, un truc que j'ai trouvé vraiment marrant. Attends, je regarde... Je regarde les armures. À quel point ça protège ? Nous, l'autre armure, j'en ai déjà acheté une, il me semble. Ouais, celle-là. Elle est moche, hein ? Ego. Un truc que j'ai bien trouvé marrant. Elle me dit, euh... Ouais, c'est une fausse moustache. Vous m'avez démasqué, la mienne n'est pas aussi fourni. Oh, s'il vous plaît, madame, je vois bien que vous êtes une femme. Ouais, alors ? Ok, y a pas... Quoi ? Comment ça ? Comment ça, je suis une femme ? Ah, comment vous avez deviné ? Ouais, alors ? Y en a rien à faire. Vas-y. Vas-y, coming, mon pote. Alors, ça essaie de me tuer ? Tiens. Non plus de crimes pour toi, jusqu'à la prochaine fois. Quelqu'un qui veut venir ici. Des uns. Voilà. Ah, je me suis trompé de touche ! J'ai paniqué. Oh, oh. Je vous tue. Arrêtez ! Vous êtes 26 000 sur moi, là. Oh, vous exagérez. Vas-y, recharge. Oh, oui. Les deux en même temps. Ça fait plaisir. Arrête ! Y a l'autre, il me saoule. J'ai envie de tuer. Je vais pas mentir, j'ai envie de tuer. Arrête ! C'est bon, tu sais quoi tu m'as saoulé ? Tiens. Voilà. On a rien à faire, moi. T'es peut-être contre le meurtre, mais pas moi. Mec, ils sont ultra protégés, c'est quoi ça ? Eh. Voilà. Ouf. Je regarde ailleurs. Faut faire attention. Ouais. Tiens. Je sais que le snuff est prêt. Oh bah tiens. Ah, je m'en doutais, mais j'ai voulu tenter. Oh, il me met dans le mal, là. Ah, pinaise. Tiens. Je viens pour toi. Oh. Take a rest, my friend. He's all yours now. Go for it. Tiens. Eh, excuse me. Oh. Oh. Allez hop. Moins mort, mais bon. Est-ce qu'il ne méritait pas un peu aussi ? Il a essayé de me tuer. Ah, il y a un truc qu'il a pas aimé sur la mort, lui. Ceux qui habitent désormais Sherlock m'échappent. Son regard brille quand il te vise pour abattre. Il m'effraie. Oh, c'est bon. Non. J'en ai tué un seul. Faut arrêter. Mince, qu'est-ce que je fais ? Je suis sorti là ou c'est moi ? Les réponses sont dedans, je suis certaine. Oh, attends. Euh, on va en prison ou quoi ? Ça fait peur. So little light for these little fellas. So little light for these little fellas. Hmm. Papillon. Alonzo. Voilà. Ça a été testé sur différents matériaux. Super. J'ai peur là, faut pas mentir. Le docteur Klaue a échappé, inspecteur. Je pense que c'est bel et bien vous qui lisez cette missive. A l'évidence, nul autre ici ne possède l'esprit nécessaire pour suivre tous mes indices. Où que l'on aille, la police serait toujours incompétente, mais celle de Cardona se distingue par sa médiocrité. Imaginez donc ma surprise quand j'ai appris votre existence. Un lynx parmi les rats. Un adversaire à ma mesure. Car voyez-vous, le vol appartient au domaine de la magie. C'est à l'aide de tours de passe-passe que chaque magicien dupe son public. Alonzo a du talent, certes, mais n'est point encore au sommet de l'art. Moi seul y figure. Son véritable prénom est Melinda, soit dit en passant. Et comme toute autre chose sur cette île, notre amourette a fini par me lasser. Ok, j'ai donc décidé de me divertir quelque peu avant de disparaître. Et si vous lisez ceci ? Alors l'effort n'était pas en vain. J'éprouve une tendresse particulière pour les orphelins. Je dois l'admettre. Je vous laisse donc le tableau. Tâchez de vous en servir pour une juste cause. Au revoir, M. Cholmes. M. Cholmes. J'espère que nos chemins se recroiseront à nouveau. Arsène Lupin. Arsène... What ? Arsène Lupin ? What ? Je pense qu'on aura le droit de le donner ou pas. Qu'on aura le choix de le donner ou pas. Et je vais hésiter, je ne vais pas mentir. Est-ce qu'on a obtenu toutes les preuves ? Non, preuves clés obtenues, mais pas toutes. Ah, bon. Toutes les preuves obtenues. Et c'est pour ça que... Ah non, ici, ce n'était pas le tableau, ici. Parce que j'allais dire, c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas toutes les preuves obtenues. Parce qu'on va ramener le tableau après. Mais non, puisque ce n'était pas le tableau. Je vais dire la vérité. Vous n'aimez pas ce que je veux dire, mais vous devriez savoir. Vous êtes un ami français, Arsène Lupin. Usez ce place comme un hideout. Non, ça ne peut pas être vrai. Il est resté au Palais de Luce. Il est là à ce moment-là. Mais... Comment tu sais son nom ? C'est mon business de savoir les choses, miss. Il est le tigre. Ce n'était tout un truc de bruit pour lui. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas... Il était le seul qui m'entendait. Il m'a dit qu'il m'a aimé. Je ne crois pas que tu ne le verras plus encore. Il a perdu de l'île. Bonne chance à lui, alors. Tous les hommes sont les mêmes, ne sont-ils ? Ils viennent et vont, ne laisser rien derrière mais les liens. Alors, il est aussi... Il est aussi... Oh la la... J'hésite, j'hésite. Parce qu'il va construire un orphelinat. Oui, ils seront nourris, logés. C'est vrai, mais... Il va les... C'est vrai que c'est mieux que de rester dehors. Il va les réduire en esclavage. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux que la mendicité. Je ne sais pas. C'est vraiment un dilemme. Parce que le problème c'est... Ils restent dehors, livrés à eux-mêmes. Ils m'en disent. Ils sont nourris, logés, blanchis. Mais ils sont traités en esclaves. Il n'y a rien de gagnant là-dedans. Il n'y a rien de gagnant. Mais oui, c'est ça. Ils vont croire que c'était vraiment elle en fait. Sherlock Holmes. Tenue de nouveau venu, tiens. Gare à toi le nouveau. Une espienne de Mycroft s'est retrouvée dans un accident au croisement de Beskerville Street et Reed Street. Beskerville et Reed. Au nord-ouest de Scalido. Mais Scalido, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu ce nom. Eskerville Street. Nero Road. C'était ça ? Non, c'était pas ça. Et Reed Street, c'est ici. Oh, bah tiens. Oh, quoi, la pauvre. Sir, qu'est-ce que tu fais ? Officer. Oh, je sais. Tu es le chien qui a coupé ce palazzo del Luzzo. C'est un cas, eh ? Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres murders depuis. Alors, oui, c'est moi. Je suis ici pour investiguer l'accident. Je ne sais pas si tu as examiner le scie. Tu es trop tard. Le cas est fermé. Ce n'était pas un accident. Le driver de Rickshaw a délibérément a fait la pauvre femme. Et je la prends en charge. Oh, si c'est le cas, mon examen de la scie ne peut pas interférer avec votre travail brillant, Officer Huxley. Alors, si tu veux jouer, détective, vas-y. Mais restez de mon business. Ok ? Parce que, ouais, ça, en fait, je suppose que ce DLC, il peut s'activer n'importe quand. Donc, il peut ne pas avoir eu le meurtre. Moi, je suis à la fin du jeu, donc il y en a eu plein des meurtres depuis. Un impact sur la main de la tête causait des dommages sévères. La mort était probablement instant. La vraie horreur de Cordonas est révélée. C'est le cas de la mort. Morceau de papier vierge Il y aura sûrement un truc chimique à faire Pour voir l'écriture invisible Je ne comprends pas moi Oh Comme quoi Bien servi de mettre ça Toi je trouve pas Ah j'ai trouvé les traces Le dress looks generally neat and tidy Any staining must have been from the accident Cleaning the houses of rich men by day And preserving England's secrets by night My friend, you know you're in trouble, right? But all this can go away for a small fee Oh, damn crooked cops Come on Concentrate So we can stop him before he arrests the driver Sir, I've heard the same not my fault lie a thousand times I wasn't born yesterday Sir, I've heard the same not my fault lie a thousand times I wasn't born yesterday How do you turn a simple accident into a tasty case Add some spies Always take care when walking beneath balconies I didn't see her, I swear Hmm les potiers se souvoient avec face à la vérité parfois ils le sont attentionnellement il fait donc aisé pour l'agent de police d'essayer d'extorquer de l'argent au conducteur de pousse-pousse en l'accusant du meurtre jen a été scandalisé par une telle injustice et m'a donc suggéré d'intervenir chute en arrière il a traversé la route il se dépêchait il a accéléré a tourné la tête comme le pot qui tombe bah ouais c'est vraiment c'est vraiment une grosse bonne chance quoi je vais juste voir ça 4 5 6 ah là il y a le divisé par deux là donc il faut faire 8 10 et 12 énorme je m'approche de l'écran pour me concentrer 8 10 et 8 10 et 12 c'est terrible pour réussir à le faire genre là ça te fait 3 5 2 1 1 1 2 2 là on fait des trucs totalement au hasard juste pour se donner des idées de ce qu'on peut trouver parce que là en vrai attends ça tu ne rien que tu ajoutes un plus non je vais pas faire ça je vais faire l'inverse voilà je voulais ça tu rajoutes là c'est déjà pas mal contre le 12 il va être très compliqué à faire là tu es obligé de faire un truc comme ça par contre il n'y a pas de non t'es obligé de placer un 8 pour ton 12 t'es obligé de placer un 8 en vrai j'ai une idée mais non j'ai pas assez de plus parce que là j'ai le 8 non oui attends je suis bête donc là je suis à potentiellement qu'il manquerait un 4 vers 4 vers et un bleu sauf que je ne peux pas on replace tout pour moi le moins 5 non le moins 5 il nous sert il peut nous servir mais c'est quoi on va placer un moins 5 x 2 on va le tenter pour l'instant on va 5 x 2 puis ensuite on inverse voilà ça fait 10 ça fait 10 ça fait 10 10 10 10 10 10 ah mais il y a des trucs que j'ai en plusieurs fois c'est intéressant il y en a deux que j'ai en plusieurs fois c'est à dire C'est parti. Donc 8, 10, 12. C'est énorme. Parce que là regarde, tu l'as tranquille le 12. Mais après, pour trouver 8, 10, avec seulement ces deux là, là j'ai, mais le 8. Il ne me reste qu'un seul plus. Donc c'est impossible déjà. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il ne me reste qu'un seul plus, je ne peux pas rajouter 3 donc. Ok. Ok. ... Attends, ah bah attends, je savais pas qu'on pouvait faire ça, non j'ai essayé de supprimer l'autre 8, 10, 12 On les ajoute, on les fait x2 Il manque 8, 8, 2 Ce qui est très compliqué Encore un x2 Et à ça on fait un moins 1 On fait des plus et c'est bon en fait Et c'est gagné Je confirme, c'était si facile Écrit à l'encre invisible, le message contenait une adresse Nord-ouest de Scalido, au croisement de Rangeback Road Avec Ansonauti Street Cherchez l'oiseau Ok Ok so the rickshaw could not have run over her fact you are blackmailing an innocent man didn't i tell you to stay out of my business you were lucky there's a crowd so the man can go free yo thank you officer huxley for your excellent decision all right the ritual puller can leave but he better not show his face again that goes twice for you mr white knight good bye mr white knight déjà à l'époque the truth must be told even if it damns as often as it saves today it's better driver and announced an officer tomorrow perhaps the opposite all the proof obtained norway the scale adieu hansbach road and hudson notice street hudson note hudson hudson oty pfff j'arrive pas hein j'ai du mal ah je te le dis j'ai du mal moi j'ai l'humaine empêche ce concours de circonstances incroyables quoi c'est terrible mais ils ont rajouté les plantes 1 avant ça n'était pas c'est peut-être pour la mission en fait ça a rapport avec les plantes marchand de vêtements tiens j'ai passé pour des vêtements quand c'est du pas c'est pas c'est d'envers désolé j'suis pauvre tiens appartement sur rain rain back so what have we learned today don't let anyone take you for a ride on bed one table and one horrible scent of decay which someone tried to cover with perfume a typical safe house for my cross buys being a secret agent isn't easy ça on 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 we on 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 La planque. La planque, je vous prie. C'est un professionnel. Quelqu'un était en train de s'arrêter. Les documents de Mycrofts ont été stolen. L'enfant a entré dans la fenêtre de la fenêtre pas longtemps. Qu'est-ce que nous attendons? Nous cherchons le backyard et nous séparons. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu vois exactement? C'est bon là les gars. C'est l'endroit là? C'est le rendez-vous? Quoi? Il y a un cheval mort. Horrible. Attends. Peut-être ou alors? Oh là, c'est sûrement ça. Coupant, c'est sang veineux. Du coup, on doit suivre le sang. Pour encore coaguler récentes. Ils ont été blessés très sérieusement. Attache de sang a pris des vêtements. Sûrement pour... Pour se faire un bandage. Il va dire pour se faire un galon. Mais non, c'est pas un galon. J'ai oublié le mot. Par contre. Lorsque le tissu est déchiré. Lorsque la femme se dépêchait. Il doit y avoir quelque chose d'un côté. Il doit y avoir des vêtements. Il doit y avoir buon. Il doit y avoir vu le nœud. C'est parti d'un autre moment. C'est parti. Il va sauter. Ou pas. Ah si. On inspecte le plan pour qu'il n'y ait pas. Ah ah ah. Oh yes. Donc lui il a sauté d'ici il est mort. Moi aucun problème c'est ça. Eh ben. Il y a quoi dans la main ? On l'ouvre. On l'ouvre. Il y a un peu de silver. Pas d'exprime mais peut être un heirloom. Exprime clothes. C'est pas d'outre. On l'ouvre. On l'ouvre. On l'ouvre. On l'ouvre. On l'ouvre sur la place devant l'hôtel de l'île. Il est censé avoir peur du feu et je devrais pouvoir le comprendre à son visage. Voilà on a porté plus de documents sur lui quand il s'est jeté sur le pont. L'adresse avec laquelle il s'est introduit dans la planque suggère qu'il était un amateur. Toutefois voulu me laisser un indice sous la forme d'une invitation. Voilà il a certainement transmis les papiers à ce M qui persiste à rester dans l'ombre. Attends. Là il y a quelque chose quand même. C'est quoi les personnes déjà ? Ça se permet d'assouir de faire pour Herx ? Jeweightons les papiers. Quand on lui est en train d'avoir un fundednis espénez ? Il s'était important que les personnes suffisent bien à Дляazose J'ai renseigné auprès des personnes aux alentours, ok. C'est ce qu'il me semblait mais je voulais en être sûr. Quoi ? Il y a des vaches ? Je ne sais même pas. Bah elle, je ne peux pas. Pourtant elle s'est fait rentrer dedans. Est-ce que c'est ce qu'il m'a dit ? Désolé, pal. Je ne me souviens pas. Excuse me, juste une question. Je m'aime, frien, mais je ne peux pas vous aider. Ce n'est pas fonctionné. Vous avez besoin d'un autre type. Je peux demander de votre assistance ? Je n'ai jamais entendu parler. Je suis désolé. Vous savez quelque chose de ceci ? Franchement, je ne sais rien. Mais j'aimerais que j'aimais le faire. Tout le monde regarde nous, Sherry. Vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites ? Excusez-moi, juste une question. Excusez-moi, je voudrais m'aider, mais je ne sais rien. Il me semble qu'on l'a vu dans une autre affaire. Je ne sais pas. Les filles, personne ne peut me proposer une petite soirée ? Pouvez-vous satisfaire de ma curiosité ? Franchement, je ne sais rien. Mais j'aimerais que j'aimais le faire. Oh, je suis désolée. Appelez-moi quand tu trouves l'aventure. Le problème c'est que tu me dis que personne n'aimais aux alentours, mais... Pas énormément de personnes aux alentours. Aide-moi, s'il vous plaît. Oh, si je ne pouvais que je vous aider avec ça. Je vais retourner à la planque. On va voir si ce n'est pas aux alentours de la planque qu'il faut regarder. Il faut interroger. Shop, repair, and delivery. Help me, Rizzo. Go back to work. I'm not answering your questions. Help me, please. Oh, if only I could help you with this. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you? Are you asking about what you're asking? Are you able to help me? No, brother, I've never heard of this. How do you? May I ask you something? I can't tell you, because I don't know. This isn't working. You might need a different tank. J'avoue que je comprends pas. On va interroger les personnes aux alentours, mais... Ça me répond pas. Une personne en bas. Le corps a été déplacé, de toute façon, c'est logique. Peut-être que je vais interroger la personne à l'hôtel de ville. Je sais pas. On va y aller pour voir. Il a peur du feu, à ce qui parait. Vous le verrez à son visage. C'est peut-être que c'est un brûlé. Je sais pas. Est-ce que tu peux m'aider? Je ne veux pas entendre vos questions. Mais c'est lui. Il a une tête de brûlée. Hum. T'es bizarre, toi. L'agent Dupont, les documents ont disparu. Le voleur est passé de vie à trépas et tout ce que j'ai, c'est cette missive de M. John avait peut-être raison quand il affirmait que l'accident de Pouce Pouce était une mise en scène. C'est le cas. Son auteur s'est bien joué de nous. Je devrais ressentir de la frustration ou de la colère et pourtant, je me sens vivant. Voilà enfin un adversaire à ma hauteur qui me ressemble et qui n'hésite pas à me provoquer. Soit, j'accepte volontiers son défi. C'est un terrible blow pour l'office. J'aurais mieux passer votre reporte immédiatement. Merci pour votre service. L'agent Dupont, affaire terminée. Donc il y a sûrement un autre M qui a popé sur la map. M pour Mystère, ouais. Alors je ne sais pas où par contre. Retrouvez-moi dans la chambre numéro 227, M. Qui est M ? C'est-à-dire pour un tournant intéressant. Joe le chanceux est derrière les barreaux, mais les documents compromettants ont été dérobés par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas été en mesure de la récupérer pour le compte du renseignement britannique. J'ai mis la main sur une lettre de Joe, écrite par un certain M, qui semble se cacher derrière le vol des documents de Herrig. Joe le chanceux affirme que M l'a contacté à l'hôtel Palazzo. Ok. En 227. Chambre 227. L'hôtel, c'est lui, là. Intéressant. On va rencontrer ce M. Et ça, on va le laisser pour demain. On va s'arrêter là. Quoique demain, on est... Ah non, demain, on est vendredi. Donc on va laisser ça pour samedi. Demain, normalement, je ne stream pas. Donc, je suis très impatient de voir la suite, de rencontrer enfin ce M, si on va le rencontrer. Ah, attendez. Ah, punaise. C'est ma faute, ça. Vas-y, attends. Et l'autre affaire, dit. Conséquences. Conséquences. Vol d'une peinture en fin de la rue, un précieux tableau a été dérobé à la galerie d'art de Surf in the Lane, dans ce qui ne peut être qu'un nouveau record de bassesse établi par l'ignoble pègre cordonèse. L'œuvre étant la pièce maîtresse d'une enchère organisée dans l'espoir de lever des fonds pour venir en aide aux plus jeunes sans abri. L'enchère en question a été interrompue une fois la disparition du tableau signalé, et resteront en suspens jusqu'à ce que celui-ci soit restitué ou qu'un objet de valeur équivalent soit cédé pour la lever. À l'heure actuelle, il semble peu probable que la construction de l'abri est censée accueillir ses enfants en proie à la maladie ou au désespoir aboutisse. Oh là là, il me donne des regrets. Nous appelons ainsi notre lectorat à se rallier derrière cette digne cause et à faire don de tout ce que les moyens permettent pour y contribuer. Enfin, à ceux qui ont conspiré pour réaliser ce vol, nous ne pouvons adresser que ces paroles honte à vous. Encore une victime de suicide. Scène de choc sur le pont Aubric aujourd'hui avec le suicide d'un jeune homme ayant bondi du haut du paraport en plein jour. Plusieurs témoins affirment avoir vu l'individu courir comme si... Ouais... Ainsi que la police refuse de commenter sans l'affaire, alors que la police... Voilà. Alors que la police refuse de commenter sans l'affaire, de nombreuses questions demain encore. Comme était-il fou ou essayait-il réellement d'échapper à quelques terribles menaces ? À l'heure où les enquêteurs continuent l'investigation, nous encourageons toutes celles et ceux qui auraient des informations à partager sur cet événement tragique à se présenter. Ok. En tout cas, comme je disais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada